Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur fortnite On va parler de la mise à jour 8.30 qui vient d'arriver ce matin Honnêtement grosse mise à jour, plein de surprises Mais justement des petits points négatifs qu'on va voir ensemble Donc avant que la vidéo commence gros pouce bleu qui fait plaisir N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait Et gros merci à toutes les personnes qui utilisent le code BySanka dans la boutique Ca fait super plaisir Donc on va commencer avec les grosses nouveautés Le van et les cartes de rétablissement Donc des vannes de rétablissement ont été ajoutées dans tous les points d'intérêt majeurs de la carte Les villes les plus importantes Ne baissez pas les bras, la bataille n'est pas terminée Ramenez vos équipiers éliminés sur le champ de bataille grâce au van de rétablissement Devenez le héros dont votre équipe a besoin Franchement dit comme ça ça a l'air stylé Donc on va voir ensemble ce qu'ils ont prévu pour le van de rétablissement Lorsqu'un membre de l'équipe est éliminé Il fait tomber une carte de rétablissement qui peut être amassée par les membres de l'équipe Les cartes et les vannes de rétablissement sont désactivées en solo Dans les modes temporaires en grande équipe Et dans les modes dans lesquels la réapparition est activée Les cartes de rétablissement persistent pendant 90 secondes après être tombé au sol Par exemple quand on a mis Ekao Soit tu peux le réanimer Soit il va mourir Quand il va mourir il va laisser tomber la carte pendant 90 secondes Et tu auras du coup 1 minute 30 pour la ramasser Durée du ramassage 0,5 secondes Ça prend quand même un petit laps de temps pour la ramasser En ramenant des cartes de rétablissement à un van de rétablissement Tous les équipiers dont les cartes ont été ramassées seront ramenés sur le champ de bataille Les cartes de rétablissement peuvent être rapportées par n'importe qui au van de rétablissement Peu importe qui et quel membre les a ramassées Durée d'interaction donc 10 secondes Ça prend 10 secondes pour déposer les cartes au van Les vannes de rétablissement possèdent un délai de récupération Ils sont indisponibles pendant 120 secondes après utilisation Donc si jamais vous voyez une équipe adverse faire réapparaître des joueurs à eux Vous devrez attendre 120 secondes pour faire réapparaître vos potes à vous Donc franchement ça a l'air plutôt stylé Ensuite du coup les équipiers réanimés reviennent avec 100 PV Un pistolet de rareté typique 36 munitions légères et 100 unités de bois Histoire de pas commencer non plus avec rien Donc franchement ça c'est toutes les informations qu'on a au niveau du van de rétablissement Comment ça va se passer On l'a pas encore testé N'hésitez pas à me donner vos avis déjà dans les commentaires Sur tout ce que je viens de vous dire Ensuite nouvel événement Donc butin du boucanier Trouvez une arme lors de l'événement butin du boucanier Faites vos preuves chaque jour dans un nouveau mode temporaire Et mettez la main sur des récompenses dans le jeu en terminant les défis gratuits Donc ils en parlent un peu plus dans le patch tut normalement c'est juste ici Événement butin du boucanier Un mode temporaire différent apparaît chaque jour du 10 au 15 avril Jouez et terminez les défis gratuits pour recevoir des récompenses en jeu Augmentation du taux d'apparition des cartes au trésor pendant la durée de l'événement Butin au sol augmentation de la disponibilité des cartes de 0,25 à 0,50% Et les coffres augmentation des coffres au trésor de 1,55% à 3,05% Ce qui est quand même énorme Ils ont doublé les butins au sol et les coffres Ça peut être pas mal Donc pour ce qui est de l'événement butin du boucanier On n'a pas plus d'informations Dès que la mise à jour est finie On ira voir les défis in-game Et je vous ferai une vidéo pour vous présenter tout ça si c'est un peu compliqué Ensuite donc je vous l'ai dit Mauvaise nouvelle pour tous les joueurs pro Tous les formats d'image ont désormais le même champ de vision vertical sur Mac et PC A l'avenir les moniteurs extra-larges seront limités en 16 neuvième pour les modes de jeu compétitifs A voir ce que ça va donner On a vu pas mal de polémiques sur Twitter, sur les réseaux, sur Reddit Les joueurs qui ne veulent pas du coup de 16 neuvième Ils veulent rester avec les résolutions personnalisées A voir si Epic Games font marche arrière En tout cas je pense pas Mais du coup ça annonce quand même des parties assez compliquées Surtout du coup pour la World Cup qui arrive bientôt Ensuite on a le mode temporaire explosif aérien qui fait son retour Donc des explosifs et le réacteur dorsal Donc le jetpack qui est de retour Dans ce mode seules les armes explosives sont disponibles Des réacteurs dorsaux, donc les jetpack Apparaissent parfois en tant que butins au sol Ce mode est le seul du mode Battle Royale Dans lequel le réacteur dorsal est encore disponible Le temps d'attente entre les tempêtes est plus long Et les munitions des roquettes sont limitées à 120 Donc franchement un petit mode assez explosif du coup On ira faire quelques games à l'intérieur Surtout quand on a les parties perso Du coup ça peut être plutôt cool Ensuite le fusil d'infanterie Donc réduction des dégâts de 40-42 à 38-40 Déjà que cette arme à la base est pas super super S'il réduit encore les dégâts c'est pas fameux Augmentation des dégâts à la distance maximum Donc de 26-28 à 32-34 Réduction de la perte des dégâts en fonction de la distance Et les applications de dégâts du piège à fléchette Ne provoqueront plus de secousses à répétition à la caméra Donc le petit bug qui a été corrigé ça fait plaisir Ensuite on va parler rapidement donc de la compétition Nouveau tournoi le 13 et 14 avril Tournoi en ligne Fortnite World Cup semaine 1 Cash price total 1 million de dollars Donc les meilleurs joueurs de chaque région Seront qualifiés pour la finale de la World Cup du coup à New York Tous les détails concernant les tickets et le règlement officiel Je vous mettrai le lien dans la description Le mode de jeu est en solo Pour participer à cet événement Vous devez avoir atteint la ligue champion en arène Donc plus de 300 points Pour ce tournoi donc il y a un verrou régional qui est activé Les joueurs ne peuvent participer qu'aux qualifications d'une seule région Par semaine de tournoi en ligne Histoire de pas faire plusieurs tournois pour avoir plusieurs chances de se qualifier Lors d'un tournoi de week-end Les joueurs est verrouillé à la région de serveur sur laquelle il a lancé sa première partie de tournoi Donc faites attention ne vous trompez pas Ensuite pour les formats donc le 13 avril La manche 1 tous les joueurs sont éligibles Et la manche 2 donc le 14 avril Les 3000 meilleurs joueurs de la manche 1 seront qualifiés Les récompenses de tournois sont désormais visibles directement dans chaque session de tournoi Et les rédiffusions côté serveur sont désormais disponibles dans le tableau des scores Pour les joueurs PC Et ça arrivera bientôt pour les autres plateformes Donc ça c'était pour la compétition Dites moi d'ailleurs dans les commentaires combien de points vous avez réussi à débloquer en mode arène Moi je suis au niveau je suis à 200, 268 si je dis pas de conneries Je galère un peu à arriver à 300 Je suis en solo je trouve que les points montent un peu plus vite en solo C'est un peu plus facile Donnez moi vos points un peu dans les commentaires Ensuite comme vous l'avez vu Donc on va en parler rapidement, on parle pas trop des patch notes du mode sauver le monde et du mode créatif Mais là on a une bonne nouvelle pour les personnes qui aiment créer des maps On peut sélectionner plusieurs objets, les déplacer, les copier et les replacer Donc honnêtement pour tout ce qui est deathrun, tout ce qui est labyrinthe Pour les créations de maps en général ça va être une grosse nouveauté D'ailleurs si vous créez beaucoup de maps en mode créatif Dites moi si ça peut vous changer beaucoup de choses Et si ça peut être plus rapide pour créer des maps Ensuite on va revenir du coup rapidement aux skins secrets de la saison 8 Epic Games nous l'ont teasé du coup deux fois sur Twitter C'est la première fois qu'ils font ça depuis les débuts des passes de combat et des skins secrets Ils ont jamais teasé un seul skin secret jusqu'à maintenant Les deux images sont juste ici Donc la première on voit bien la tête du skin, les yeux lumineux Mais on voit pas vraiment à quoi il pourrait ressembler Le lendemain ils ont mis ce petit gif assez sympa Donc là par contre on peut voir le skin, à quoi il ressemble On voit que c'est un skin de feu, en métal, enfin il est assez bizarre On peut se faire une idée du skin Et là maintenant grâce à la mise à jour 8.30 On a réussi à sortir une image de ce skin des fichiers du jeu Donc on va avoir le skin, un sac à dos, la pioche est déjà sortie dans la boutique Donc du coup je vous affiche ici le skin secret de la saison 8 Le skin The Ruin Là on peut bien se faire une idée, bien lumineux, bonne qualité Franchement dites moi du coup ce que vous en pensez dans les commentaires On dirait un peu un mélange de chevalier noir et de oméga Franchement je le trouve vachement beau J'ai pu voir dans les commentaires, donc je l'avais déjà présenté grâce au petit teaser qu'on avait vu juste avant Pour pas mal de gens c'est le skin secret le plus sympa Depuis la sortie des passes de combat et des skins secrets Donc pareil donnez moi vos avis Ensuite ici du coup je vous mets son sac à dos Sac à dos un peu spécial, je sais pas vraiment ce que ça représente On dirait de la lave qui a enrobé d'un métal assez spécial En tout cas le skin est monstrueux J'attends du coup d'avoir d'autres images le skin en entier Pourquoi pas à vous présenter juste après avec les skins qui vont arriver par la suite Ici je peux vous montrer une variante d'un skin qui a été trouvé dans les fichiers du jeu Franchement trop stylé Donc pareil j'ai pas d'autres images pour l'instant Je vous mets ça là pour le moment pour vous faire patienter Après je vous ferai la vidéo bien propre avec le prix Et les prochains skins de la boutique Et on a aussi ce skin que vous l'avez déjà présenté Qui devrait arriver dans un pack On sait pas encore quand Je pense pas que ça va être un pack pour le PS Plus Puisqu'on a du coup on a quoi ? On a le skin, un camouflage Et une pioche si je dis pas de connerie Et généralement dans les skins pour le PS Plus On a seulement un skin et une pioche Donc à voir par la suite Pareil donnez moi un peu vos avis sur tout ça dans les commentaires J'espère que la vidéo vous a plu les potes Oubliez pas qu'il y a un concours encore sur Twitter Donc le tirage au sort sera fait en live à 18h Donc vous avez encore toute l'après-midi pour participer Et sinon le prochain concours se fera sur Instagram Donc je vous mets le lien de mon Instagram dans la description Si vous voulez participer Et voilà les potes on arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Là on attend la fin de la mise à jour Histoire de voir un peu ce qu'il y a aussi dans les fichiers du jeu Les prochains leaks Les prochains skins qui vont arriver dans la boutique Dans des packs On a parlé de récompenses tout à l'heure avec l'événement Buchaner J'espère qu'on va gagner du coup comme d'habitude des camouflages Peut-être des pioches, des sacs à dos Franchement ça serait assez intéressant On verra aussi du coup les skins qui vont arriver prochainement Et pourquoi pas des leaks sur peut-être l'événement De la saison 8 Le secret Les chantiers qui sont en train d'apparaître un peu partout sur la map Où on doit creuser Casser les cailloux avec la communauté En dessous on découvre des plaques en ferraille Donc on a vu tout ça dans une précédente vidéo J'espère qu'on va trouver des infos là-dessus Dans cette mise à jour Donc les gars moi je vais vous laisser là-dessus Je vous dis à tout à l'heure Bon game et t'as tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz